Salut les Morphalous ! Bon, vous savez que j'habite au pays des crêpes et aujourd'hui je vais vous montrer comment faire des bonnes crêpes et pour ça je vais utiliser la crêpière Silvercrest de chez Lidl donc reste branché, c'est mad et t'es bien sur la chaîne du passionniste Alors voilà comment se présente notre crêpière donc une crêpière chez nous on appelle ça un billique ou une billique elle est vendue avec la spatule, le répartiteur, donc le répartiteur chez nous c'est un roselle elle a une plaque amovible, donc la plaque on peut l'enlever pour la nettoyer facilement elle fait 34 cm de diamètre, on va avoir un cordon de 1,50 m avec un roche-cordon donc ça, ça va être pratique pour le ranger la puissance est de 1500 watts et on a un thermostat réglable en continu avec témoin de cuisson, donc on va tester ça je vais vous montrer comment on va faire la pâte et puis miam miam alors pour la pâte à crêpes c'est tout simple je vais vous montrer ma recette de la pâte à crêpes c'est à dire ce que moi je me fais chez moi en rapidos il faut savoir que chaque crêpière à sa recette il peut y avoir des différences, il y en a même qui gardent le secret qui ne veulent pas dévoiler leur recette, donc moi je vais vous donner ma recette à moi rapidos pour me faire des petites crêpes quand j'en ai envie on va faire des crêpes froment, on aurait pu faire aussi des galettes vraiment des galettes bretonnes, mais ça en fait je vais vous réserver ça pour une autre vidéo où je vais essayer de vous montrer la vraie recette des crêpes fait avec une vraie billique par une vraie crêpière qui m'apprendra à faire des crêpes et ça sera beaucoup plus sympa alors je vais commencer par mettre de la farine donc là je vais en mettre environ 300 grammes à peu près ensuite je vais y ajouter 3 oeufs et pour terminer je vais y rajouter du lait donc là je le fais à l'oeil moi c'est à dire n'en mettez pas trop pour pas que ce soit trop liquide au début voilà vous en mettez un petit peu comme ça et vous allez commencer à remuer donc les crêpes froment, normalement parce que normalement les crêpes salées c'est vraiment les crêpes au blé noir donc crêpes avec de la farine de sarrasin il y en a qui rajoutent même un petit peu de farine de froment dans leur farine de blé noir et les crêpes froment normalement il y en a qui rajoutent un petit peu de sucre donc moi vu que je vais en manger des salées avec ma crêpe froment je ne vais pas mettre de sucre dans ma pâte donc là je rajoute un petit peu de lait et je continue à mélanger et voilà ça devrait être pas mal là ça devrait être pas mal donc je vais laisser reposer une petite demi-heure alors après avoir laissé reposer ma pâte j'ai allumé ma plaque donc on va attendre que ça chauffe et une fois que c'est chaud je vais pouvoir beurrer ma plaque donc vous pouvez mettre du beurre ou de l'huile mais sachez que chez nous le beurre c'est la vie donc là je vais mettre du beurre je vais prendre un bout de sopalin ou un bout de torchon et je vais venir beurrer ma plaque donc le but là aussi c'est que le beurre ne roussisse pas forcément c'est pas d'avoir une piscine de gras évidemment vous pouvez venir essuyer tout ça en mettre un petit peu partout histoire que la crêpe n'accroche pas surtout et puis c'est surtout ça qui va faire le goût de votre crêpe le beurre comme je vous dis c'est la vie beurre demi-sel évidemment donc là j'ai baissé un petit peu ma plaque puisque ça commence à être un petit peu chaud voilà donc on va commencer donc vous savez ce qu'on dit la première elle est toujours ratée donc on va tester donc là je vais prendre un petit peu de pâte oh là je vois qu'il y a un petit peu de grumeaux encore voilà donc là le but ça va être d'en mettre assez pour faire une belle crêpe donc je sais pas si je vais remplir toute ma louche hop je vais poser ça au milieu là j'aurais pu faire un petit peu plus liquide et très rapidement je vais essayer d'étaler ça donc je vais faire hop il faut avoir le geste assez rapidement hop et voilà c'est la première ne m'en veuillez pas soyez indulgents mes petits loulous c'est pas évident hop très vite je vais venir la retourner histoire de cuire à l'intérieur c'est toujours mieux avec une crêpe cuite à l'intérieur parce que si vous ne faites que cuire d'un côté bien sûr l'autre côté ne sera pas cuit tout simplement donc voilà une fois que ça a pris ça a saisi tac je viens la retourner tranquillement et je vais pouvoir la mettre de côté puisque moi là ce que je vais faire c'est que je vais les préparer d'avance donc je ne vais pas trop les cuire ça ne me sert à rien parce qu'après je vais les remettre sur la crêpe pierre pour pouvoir me faire des crêpes voilà agrémentées crêpes salées crêpes sucrées donc du coup je ne vais pas les laisser trop longtemps sur la plaque une fois que j'ai fait ça je peux reprendre mon petit sopalin et remettre du gras dessus voilà donc là je ne suis pas obligé de remettre du beurre puisque le sopalin était déjà bien imbibé de beurre et je vais pouvoir recommencer l'opération le sopalin et je pris oula j'ai pas le coup de main encore presque mais pas encore mais presque quand même elle est presque ronde que c'est dans le sens dans lequel je tourne qui n'est pas bon si je fais comme ça oh oh on y est presque ou 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 on est pas mal du tout là presque presque c'est presque ça oh 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 on y est on y est et voilà une crêpe entière une crêpe entière excellent et on est parti pour la dernière crêpe et très rapidement je sais pas si on va faire oh là 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 je pense que ouais c'est ça il faut le faire en un trait en un coup parce que sinon oh là 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 bon la dernière elle est elle est voilà de toute façon la première et la dernière ça sera pour ça sera pour le toutou je pense vous pouvez les manger aussi c'est pas parce qu'elles sont pas entières ou qu'il y a des trous dedans que vous pouvez vous allez les jeter donc voilà en tout cas ça fera un heureux chez moi c'est sûr donc voilà je me suis fait des bonnes crêpes donc là je vais pouvoir me les agrémenter comme je veux donc je peux me les faire saler avec un oeuf je peux me les faire sucrer beurre sucre avec du nutella de la confiture les crêpes c'est le top c'est le top et puis c'est super rapide voilà donc donc moi d'habitude je le fais sur sur mon petit tefal en fait j'ai une petite crêpe hier tefal qui fait raclette tout ça donc là la crêpe hier m'a été prêté par par ma mère donc voilà j'ai testé j'ai testé un peu ce que ça donnait d'avoir des crêpes de faire des crêpes un petit peu plus grande donc c'est vrai que c'est pas évident vous avez vu c'est pas évident d'avoir le geste pour tourner mais comme je vous ai dit je vais essayer de vous de vous faire une vidéo où on va apprendre à le faire avec une une vraie crêpière voilà tout simplement donc si vous avez aimé la vidéo vous pouvez me le dire en commentaire vous pouvez partager la vidéo vous pouvez me mettre le gros pouce bleu comme d'habitude si vous n'êtes pas abonné n'hésitez pas à vous abonner pour pour suivre voilà les aventures mes aventures et les aventures de la chaîne j'allais dire mais c'est mes aventures avant tout et puis moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo tchou on 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 on